Ça y est, la saison 2022 de MotoGP s'est achevée dimanche dernier. Eh bien, il est temps de faire les bilans équipe par équipe, comme à la mi-saison. Je vais faire le bilan du sixième au championnat des constructeurs, en l'occurrence Honda. Et donc, jusqu'à lundi, on fera les bilans un par un, un constructeur par constructeur. Et donc, lundi, on terminera avec Ducati. Allez, on est parti pour le bilan de Honda sur cette saison 2022. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et surtout, vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Avant de commencer le bilan pur et dur, je vous mets la moyenne des pilotes Honda sur les qualifications et sur les courses. Je n'ai pas voulu mettre tous les résultats de la saison, ce serait vraiment trop le bazar. Donc voilà, autant pour les pilotes Honda Repsol que pour les Honda LCR, on fera le bilan des deux équipes. On va faire le bilan, tout simplement, du constructeur Honda. Bon, eh bien, pour le bilan global de Honda cette année, c'est tout simplement une année à oublier. Aucune victoire cette année. C'était déjà le cas en 2020. En 2021, ils avaient quand même gagné trois courses. Cette année, zéro. Là, Honda, elle n'a pas marché cette année. Là, depuis 2018, Honda se résume à Marc Marquez, tout simplement. Déjà, Pedroza en 2018, il n'y arrivait pas. Lorenzo en 2019, ça ne marchait pas non plus. Alex Marquez en 2020, ça n'allait pas non plus. Paul Espargaro depuis deux ans, ça ne fonctionne pas non plus. Bref, Honda se résume vraiment à Marc Marquez. Et vu que Marc Marquez a encore raté pas mal de courses cette année, forcément, Honda s'est retrouvé dans le dur. Mais quand on voit la fin de saison de Marc Marquez, j'y reviendrai tout à l'heure, ça donne de l'espoir encore à Honda. Mais encore faut-il un grand Marc Marquez pour pouvoir pousser Honda vers le haut. Sans Marquez, eh bien, Honda se casse complètement la figure. Les trois autres pilotes, ils sont complètement à la ramasse. Ils n'arrivent pas à faire de top 10 à la régulière ou très très peu. C'est inquiétant. Au final, pour le constructeur Honda, ce sera seulement deux podiums. L'un, lors de la première course avec Paul Espargaro, son seul bon résultat de l'année. Et puis Marc Marquez qui a sauvé un petit peu les meubles avec un podium à la fin de saison. Justement, on va commencer par le bilan de l'année 2022 de Marc Marquez. Il est très positif. Il est très positif, ce bilan. Dans une pôle position, ce n'était plus arrivé depuis 2019. Mais franchement, sa fin de saison. C'est surtout la fin de saison qui donne espoir à Honda pour 2023. Marc Marquez, il peut très bien encore jouer à top 3 au championnat. Peut-être même un titre l'an prochain. Franchement, vu ce qu'il a fait cette année, sur cette fin de saison. Le début de saison était un peu plus compliqué. Surtout, il a manqué beaucoup de courses cette année. Il s'est encore blessé en Indonésie en tout début de saison. Il a manqué l'Argentine. Ensuite, il a dû se refaire opérer. C'était un peu l'opération de la dernière chance. Si ça ne fonctionnait pas pour cette fin de saison, ça allait être très compliqué pour Marc Marquez pour la suite. Heureusement pour lui, ça fonctionne très très bien. On retrouve presque le Marquez d'avant sa blessure de 2020. Sur cette fin de saison, il a toujours joué les premiers rôles. Quatrième, cinquième, deuxième, septième. Un peu plus compliqué en Malaisie. Mais voilà, au Japon, Thaïlande, Australie. Même à Valence, c'était pas mal. Il a chuté malheureusement. Mais ça jouait podium aussi. Puis même au début de saison. Cinquième au Qatar, sixième en Amérique. Encore parce qu'il a raté son départ. Et bref, vraiment des très très bons résultats pour un Marc Marquez qui est encore convalescent. Vraiment, voilà, il aurait dû ne pas finir cette saison 2022. Finalement, il a décidé à partir d'Aragon de reprendre le guidon. Et bien finalement, il a bien fait. J'étais un petit peu inquiet parce que j'allais me dire, bon, c'est un petit peu précoce quand même. Et si ça ne réussit pas, c'est terminé. Bien, finalement, ça se passe très bien. Et c'est bonne augure pour 2023. Un podium cette année, une deuxième place. Pas de victoire, malheureusement. C'est la première fois qu'il ne gagne pas de course dans une saison. On ne compte pas 2020 où il n'a fait qu'une seule course. Donc, bon, voilà. Et sinon, c'est très positif pour le retour de Marc Marquez au plus haut niveau. Pour la natte globale de Marc Marquez, je mets un 15 sur 20. Franchement, très très bien. Maintenant, il faut arrêter de tomber. C'est juste ça, il faut arrêter de tomber. Remarque, en course, il n'a pas beaucoup de tomber. Il n'a que deux abandons. Et encore, en Aragon, c'est parce que sa machine a cassé. Il n'y a eu que Valence, finalement, cette année. En course, le problème, c'est les essais. Les qualifs, il chute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a beaucoup chuté cette année. Donc, à retirer tout ça. Et ça peut faire un grand Marquez en 2023. On continue avec l'équipier de Marc Marquez. C'est Paul Espargaro qui faisait sa deuxième année chez Honda. Et l'année prochaine, il va retourner chez KTM. Tant mieux pour lui parce que ça ne marchait pas ces deux dernières années. C'est une année catastrophique pour Paul Espargaro, surtout cette année. Cette année, il nous fait un podium, tout de même. C'est autant que l'an passé. Certes, la première course a été très bonne de la part de Paul Espargaro. Il aurait même pu la gagner avec un peu plus de réussite. Mais le reste de l'année, qu'est-ce que c'est cette année ? C'est n'importe quoi. Il a fait deux top 10. Deux. Il en a fait deux. Au Qatar et au Portugal. C'est tout. Tout le reste, c'est hors du top 10. Voilà, c'est des 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e place, 17e place même. Et des abandons. Voilà, c'est tout. Paul Espargaro, il termine 16e du championnat. Imaginez quand même qu'il finit à plus de 60 points, à près de 60 points de Marc Marquez. Alors que Marquez, il a littéralement loupé 8 courses. Il a fait 12 courses sur 20. Paul Espargaro en a fait 19 sur 20. Et finit près de 60 points derrière Marc Marquez. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et c'est très inquiétant aussi pour Johan Mir. Et ce qui va réussir à prendre en main cette onde à Repsol. A voir. Mais pour Paul Espargaro, c'est clairement une année mauvaise. C'est même pire que 2021. Là, il n'y a rien de positif chez Paul Espargaro. Après sa première course, c'est tout. Le reste, ce n'est pas bon. Si on enlève son podium, c'est 9e son meilleur résultat. C'est catastrophique. Ce n'est pas bon du tout. Heureusement qu'il va rejoindre KTM l'an prochain. Ce qui reste encore à peu près positif pour Paul Espargaro, c'est les qualifications. Il était à peu près à jeu égal avec Marc Marquez la plupart du temps. Mais bon, ce n'est pas fameux non plus. Ça fait 11e, 12e, 13e à peu près dans les qualifs. Voilà. Il y a quelques qualifications Q2. Mais voilà. C'est le seul plus que je mettrais à Paul Espargaro. Mais ça ne vole pas haut. Bon, pour la note globale de Paul Espargaro, je mets un 8 sur 20. Et encore, j'hésite avec 7. Mais je prends en compte que la Honda est difficile à manier, qu'elle est vraiment faite pour Marc Marquez. Et bon, voilà. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Un petit mot aussi sur le remplaçant de Marc Marquez, c'était Stéphane Bradel pour la 3e année consécutive. Bradel, il roule sur la règle de l'Upsal Honda et il remplace Marc Marquez. Bon, cette année, il n'y arrivait rien. En 2020, il faisait une saison quasiment complète et il y avait quelques résultats corrects. 2021, voilà, il marquait des points. Bon, cette année, il n'a marqué que 2 points. 14e à Saint-Marin, mais c'est tout. Donc, rien à dire de particulier sur Bradel. Rien d'exceptionnel. Il m'a un peu déçu quand même. Il était un peu trop derrière, je pense. C'est quand même la 3e année de suite qui roule sur la Honda. Il devrait commencer à la connaître. Même si ce n'est pas simple, c'est vrai. Bon, je mets un 10 sur 20 pour sa note, mais rien d'exceptionnel, quoi. Allez, maintenant, on passe au team Honda LCR avec Alex Marquez qui faisait donc sa 2e année sur cette Honda LCR, sa 3e année dans le team Honda. L'année prochaine, il va rejoindre Ducati. C'est très intéressant de voir Alex Marquez chez Ducati. Ça va être sympa. Bon, cette année, un peu comme Paul Espargero, rien à retenir de très positif. Ceci dit, il y avait quand même des courses très solides. 7e au Portugal, par exemple. 8e en Thaïlande. Il y avait quelques courses qui n'étaient pas trop mal. Ses résultats ne reflètent pas forcément complètement ce qu'il a réussi. Bon, il y a quelques courses. Il avait réussi de bonnes courses. Au final, il a mal fini. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Les qualifications, par contre, c'est complètement à revoir. Les qualifications, c'est vraiment mauvais. Il y a très peu de Q2. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 cette année. Bref, Alex Marquez, très mauvais en qualification. Un peu mis en course, mais bon, voilà, ça manque. Je ne comprends pas non plus. 2020, c'était une bonne année. Une bonne année de rookie pour Alex Marquez. Et depuis qu'il est descendu chez Honda LCR, ça ne marche pas. 2021, ce n'était pas terrible non plus. Cette année, ce n'est pas un poil mieux, mais encore, un 17e du championnat, ce n'est pas bon du tout. Bon, rien de très positif non plus chez Alex Marquez. C'est bien dommage, mais hâte de le voir chez Ducati l'an prochain. Pour la note d'Alex Marquez, je mets aussi 8 sur 20, comme Paul Espargrave. Et on passe au deuxième pilote Honda LCR. C'est le japonais Takahaki Nakagami. Eh bien, lui aussi, c'était très compliqué cette année. Il n'y a pas grand-chose à retenir de sa saison non plus. Il termine 18e. Il termine derrière Alex Marquez. Certes, avec 4 Grands Prix, je crois. 3 ou 4 Grands Prix, 3 Grands Prix de moins. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu une série assez intéressante à un moment donné, où il finit 7e lors du Grand Prix d'Espagne, 7e à nouveau en France, et 8e en Italie, 3 Grands Prix de consécutif, où là, il marque 27 points d'un coup. Donc, c'est pas mal, mais sur le reste, il marque 21 points, du coup. Sur 3 Grands Prix, il marque plus de la moitié de ses points de la saison. Il termine derrière Alex Marquez, mais, je le redis, avec 3 Grands Prix en moins, il aurait pu finir devant. Il finit à 2 points derrière Alex Marquez. Donc, voilà, c'est pas énorme. Mais voilà, c'est pas exceptionnel. Sa seule bonne saison qu'il a fait en MotoGP, c'est 2020, où il était pas mal du tout. Mais à part ça, c'était pas bon l'année dernière. C'était pas bon non plus. Cette année, c'est encore pire. Mais bon, bref, la Honda ne marche pas non plus, finalement. Quand on voit que les Pilots Honda terminent 16, 17 et 18e, avec Marc Marquez 13e, mais, voilà, il n'y a rien à retenir d'incroyable chez Honda cette année. Voilà, à voir pour 2023, Nakagami va rester dans le team Honda LCA. Mais ce ne sera pas Alex Marquez avec lui, ce sera Alex Rins. C'est un autre gars, pas. C'est un autre pilote. C'est un peu plus fort que Marquez. Donc, à voir comment réagira Nakagami l'an prochain. En tout cas, une saison 2022 décevante. Et pour la note du pilote, eh bien, là aussi, je suis obligé de mettre 8 sur 20. Ce n'est pas bon non plus. Il y a des résultats corrects. La qualification, ce n'est pas terrible non plus. Bon, il y a eu quelques apparitions Q2, mais, moi, ce n'est pas foufou. Là aussi, un 3 top 10 cette année. Contre 2, certes, face à Alex Marquez. Contre 2, certes, pour Paul Espargaro. Mais, ça manque de résultats. Mais bon, la Honda n'aide pas non plus. Donc, bon, difficile quand même de débriefer un petit peu de la saison de ces trois pilotes. Mais quand on voit Marc Marquez, franchement, quand on voit le niveau des trois autres pilotes, on se dit que c'est forcément mauvais. Et on finit enfin ce bilan des pilotes Honda avec Tetsuta Nagashima, qui commençait par faire une wildcard dans le team Honda HRC lors du Grand Prix du Japon. Et puis, ensuite, il a remplacé Takaki Nakagami, blessé dans le team LCR Honda, pour les trois courses. Rien d'exceptionnel à noter. Ceci dit, il n'est pas trop loin non plus. Bon, malheureusement, sur les quatre courses qu'il a faites cette année, il a chuté deux fois. Mais, bon, voilà, il était dans les derniers, quoi. Mais, bon, en qualification, ça allait plus ou moins, même s'il a fini dernier de trois des quatre séances, un truc comme ça, ou deux des quatre séances, bref. Bon, après, ce n'est pas étonnant. C'était ses débuts en MotoGP, mais bon, ce n'est pas trop mal. Bon, pour sa note, je mets 10 sur 20, mais on ne peut pas prendre en compte ça. Il y a trop peu de Grand Prix. Et puis, de toute façon, c'était ses tout débuts. En plus, c'était en fin de saison. Donc, tous les autres pilotes, même les rookies, étaient déjà bien rodés. Bon, c'est difficile à dire la performance de Nagashima. Bon, c'est dans les derniers, mais ça reste potable pour des débuts. Et bien, voilà pour ce bilan de la saison 2022 de Honda. Et bien, on se retrouve du coup dès demain pour le bilan 2022 de Suzuki. Il y aura quelques trucs à dire. Il y en aura plus qu'en début de saison, qu'à la mi-saison, pardon. Donc, voilà, on se retrouve demain à la même heure pour le débrief Suzuki. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. C'est très important. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada